Bonjour à tous, une nouvelle vidéo mise en ligne aujourd'hui dans le cadre du séminaire de droit administratif financier du master de finance et fiscalité publique de l'Université de Lille. Une vidéo consacrée à la sincérité du budget de l'État, présentée par Arthus Deler, Hortense Moine, Médine Dois et Simon Termonir. Je tiens en particulier à remercier bien vivement mon collègue, le professeur Alexandre Guig, qui apparaît dans cette vidéo et a répondu à leurs interrogations. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Arthus. Bonjour Arthus. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer le principe de sincérité du budget de l'État, principe qui se trouve à la frontière entre le droit public et la politique. C'est un principe qu'il est nécessaire d'affirmer et pourtant quasi impossible à contrôler. C'est toute la situation paradoxale et improbable dans laquelle se trouve ce principe à l'heure actuelle. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le professeur Dominique Rousseau. Revenons un peu sur la consécration et la place qu'a ce principe dans l'ordre juridique français. A l'adoption de la constitution de 1958, le principe de sincérité budgétaire n'est évoqué dans aucun texte. Sa consécration, ou plutôt ses prémices d'invocation, vont commencer avec le travail des parlementaires, avec une invocation du principe de sincérité budgétaire dans le cadre de contestation des lois de finances de l'année. C'est notamment le cas dans une première décision en 1982 et de nouveau le cas en 1993, période de cohabitation et donc toujours d'opposition politique sur les lois de finances de l'année. La véritable consécration du principe de sincérité budgétaire va en réalité avoir lieu avec l'adoption de la loi en 2001. La fameuse loi organique sur les lois de finances adoptée le 1er août 2001, qui réunit l'opposition et la majorité ensemble pour sortir la France de sa torpeur financière. Véritable nouvelle constitution, texte pratiquement magique. Il comprend justement, en son article 32, le principe de sincérité du budget de l'État en reprenant la jurisprudence que tu as évoquée du Conseil constitutionnel. Le Conseil se précisera juste par la suite qu'il exerce de la même façon le contrôle sur les projets de loi de finances et sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Malgré cette consécration du principe en 2001 par la LOLF, on ne peut pas parler d'une véritable efficience et d'un véritable respect du principe de sincérité. Il faut en effet attendre l'adoption du TFCG, Traité européen de stabilité, de coordination et de gouvernance, adopté donc en 2012, transposé en France par la LOPGFP, loi organique de gestion et de programmation des finances publiques, qui va instaurer le Haut Conseil des finances publiques, véritable institution garante du principe de sincérité budgétaire. L'objet de notre vidéo va être de se concentrer sur une analyse de la pertinence du principe de sincérité budgétaire et de son respect dans le cadre de l'ordre juridique français. En effet, on a aujourd'hui un ensemble de moyens et d'institutions garantes du principe de sincérité budgétaire, mais pouvons-nous réellement parler de son respect ? Il n'en est pas sûr. Le Conseil des finances publiques constitue à son instauration un véritable espoir de voir le principe de sincérité budgétaire instauré comme un principe fondamental, la sincérité priorisée et respectée. Il est donc insipié, comme je le disais, du fait de la LOPGFP en 2012, et le fruit de l'une volonté de l'Union européenne d'instaurer une IBI, dans le terme européen, une institution budgétaire indépendante qui cherchera à veiller à la cohérence des orientations budgétaires et des objectifs posés dans les différents textes financiers. La mission du Conseil des finances publiques s'articule donc sur le rendu d'avis cherchant à se prononcer sur la cohérence des objectifs annuels ou pluriannuels, dans le cadre des lois de programmation pluriannuelles des finances publiques, sur la qualité de ces objectifs et de ces orientations posées par le gouvernement. Et pourtant, c'est une innovation qui a rencontré beaucoup de problèmes. Et le premier est relativement évident, c'est le mandat relativement étroit du Conseil des finances publiques. Il ne rend qu'un avis à l'occasion de l'adoption d'une loi de finances. Il ne peut pas s'auto-saisir. Et enfin, il ne peut être saisi qu'à cette unique occasion. Mais le véritable problème, le cœur de l'enjeu, c'est le manque de coopération du gouvernement, le flou dans lequel le Conseil se trouve pour exécuter à bien sa mission. Dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2022, le Haut Conseil n'a même pas pu émettre un avis pleinement éclairé pour la première fois depuis sa création en 2012. En effet, il a refusé de se prononcer sur l'ampleur exacte du déficit budgétaire pour l'année à venir au regard des prévisions prévues en raison des faibles éléments apportés par le gouvernement à sa connaissance. Pour reprendre les termes du Haut Conseil, le Haut Conseil regrette ce manque de cohésion entre le gouvernement et sa personne. Mais il ne peut faire que le regretter. Et l'incapacité méthodologique du Haut Conseil à conclure sur un sujet clé qui constitue le cœur de sa mission est préoccupant. Et on se pose la question sur l'encadrement juridique dont peut bénéficier le Haut Conseil, qui aujourd'hui n'est manifestement pas suffisant. Pourquoi ? Eh bien parce que pour le projet de loi de finances pour 2023, les choses ne se sont pas améliorées. Et sur ce point, nous retrouvons tout de suite M. le professeur Guig, professeur à l'Université de Savoie-Montblanc, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous éclairer sur ce sujet. En cette fin d'année 2022, le Haut Conseil des finances publiques fête ses dix ans de fonctionnement et a bien regardé ses dix ans d'existence, son mandat, ses missions et les avis qu'il rend, qui sont censés aider le gouvernement à respecter ses obligations européennes en termes de règles d'or des finances publiques et de faire en sorte que sa trajectoire budgétaire pluriannuelle réponde aux exigences du traité de stabilité, de coordination et de gouvernance. On peut constater que le Haut Conseil a beaucoup évolué, mais qu'il rencontre quelques difficultés, que son mandat n'est pas encore tout à fait stabilisé et ses missions non plus. Et cela en dépit de la réforme de décembre 2021 qui a élargi le cadre de son mandat et de ses missions. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas tout à fait arrivé à maturité ? D'abord parce que dans son avis du 17 septembre 2021, il a un petit peu défrayé la chronique en annonçant ses regrets, enfin le fait qu'il regrettait ses conditions de saisine qui ne lui permettent pas de rendre un avis pleinement éclairé sur les prévisions de finances publiques pour 2022. Donc ça c'était à l'automne 2021. Ce qu'il reprochait au gouvernement, c'est de ne pas avoir intégré des mesures d'ampleur dans son projet de loi de finances, mesures d'ampleur qui avaient été annoncées et qui devaient être adoptées par amendement. Ce qu'il faut c'est le travail du Haut Conseil au moment du dépôt du projet de loi de finances. Et puis en 2022, et alors que la loi organique du 28 décembre 2021 est pleinement applicable et élargit ses missions et la possibilité pour lui d'aller au-delà de la seule cohérence des chiffres présentés dans l'article luminaire du projet de loi de finances. Cette réforme est allée au-delà en ce sens qu'elle permet désormais au Conseil de s'intéresser au réalisme des prévisions de recettes et de dépenses. Bref, alors que son mandat et ses missions sont étendues, dans l'avis qu'il a rendu le 21 septembre 2022, encore une critique. D'abord, le Haut Conseil considère que les hypothèses macroéconomiques du gouvernement sont optimistes, ce qui peut signifier que s'il avait eu à les faire, il n'aurait peut-être pas fait les mêmes, mais il regrette également qu'il n'a pas pu, ne pas avoir disposé de toutes les informations qui auraient pu l'aider à remplir sa mission. Le Haut Conseil a la possibilité de demander les informations à toute administration dans le cadre de son mandat, eh bien en 2022, il estime qu'il ne les a pas eus et que cela a freiné la possibilité pour lui de remplir son rôle. Alors, dix ans d'exercice, le Haut Conseil a éprouvé ses avis tout au long de cette période. Il n'est pas sûr que les conditions de sa saisine et le cadre de sa mission soient encore satisfaisants pour que la France remplisse ses obligations européennes. Il faut quand même signaler que l'approfondissement du mandat dû à la loi organique du 28 décembre 2021 est bienvenu. Il était réclamé par la Cour des comptes dans son rapport de 2020 sur la question. Il avait espéré que le Haut Conseil puisse se pencher sur les prévisions, sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses. C'est fait. D'autres choses restent peut-être encore à faire. Surtout, il va falloir faire en sorte à l'avenir, si cela est possible par le biais d'une autre réforme, qu'il dispose du temps nécessaire et des informations nécessaires pour pouvoir exercer sa mission à plein, et notamment peut-être s'autosaisir lorsqu'il estime que de nouvelles données viennent bousculer. les chiffres dont il avait tenu compte, soit des informations, comme il le disait dans l'avis de 2022, soit parce que le gouvernement lui-même a déjà prévu d'amender son propre projet, comme c'était le cas à l'automne 2021. On remercie M. le Professeur Guide pour ses premières précisions. Revenons maintenant sur la portée qui est donnée aux avis du Haut Conseil des Finances Publiques par le Conseil constitutionnel. Dès sa création, donc en 2012, le Conseil constitutionnel a rendu une décision dans laquelle il a décidé qu'il s'appuierait directement sur les avis du Haut Conseil des Finances Publiques pour apprécier lui-même la sincérité budgétaire dans le cadre des textes financiers. Toutefois, dans cette même décision, il a très rapidement posé une limite, celle du respect de la marge de manœuvre qui incombe au gouvernement, la fameuse marge de manœuvre politique, qui limite le juge. Pourtant, dans l'aspect plus pratique, revenons donc sur la valeur donnée à ses avis. Malgré cette idée posée de respect et d'appui sur les décisions du Haut Conseil des Finances Publiques, dans le cadre, par exemple, de l'exercice 2017, on ne peut pas considérer que le Conseil constitutionnel donne une véritable portée aux opinions du Haut Conseil des Finances Publiques, car sur le projet de loi de finances 2017, le Haut Conseil des Finances Publiques, dans son avis, avait émis d'importantes réserves quant à la sincérité des orientations et des prévisions macroéconomiques prévues par le gouvernement, et le Conseil constitutionnel a décidé d'écarter ces différentes importantes réserves. En effet, celui-ci a considéré que du fait du débat parlementaire et du vote de la loi de finances 2017 par le parlementaire, on pouvait considérer que l'assentiment politique donné était gage de la sincérité budgétaire, ce qui posa déjà un premier souci de conception. Ensuite de cela, le Conseil constitutionnel s'est également appuyé sur l'article liminaire du projet de loi de finances et l'article d'équilibre, en considérant que ces deux-là, pourtant obligatoires en matière de contenu, participaient directement à la mise en œuvre et au respect de la sincérité budgétaire. De sorte que l'on peut dire que finalement, l'optimisme économique et l'imprudence financière du gouvernement n'ont pas été des motifs suffisants pour le Conseil constitutionnel pour qu'il se saisisse de l'opinion du Conseil des finances publiques, et pourtant, le résultat de l'exercice 2007 a permis de se rendre compte d'importantes et d'insincérités manifestes, notamment par exemple par des mises en réserve excessives, des reports, des animations de crédits sans précédent, ou encore des gels de crédit et également des crédits d'avance. Le Conseil des finances publiques semble finalement n'être qu'un garde-faux. Et ce qui ne va pas améliorer les choses dans toute cette histoire, c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, on peut le dire, fait presque preuve d'une fausse cécité. Et justement, sur ce point, j'ai eu la chance et l'occasion de m'entretenir avec Simon Thermonier et Média Ndoy, de brillants juristes bien qu'étudiants. Bonjour messieurs, bonjour Média Ndoy, bonjour Simon Thermonier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer le principe de sincérité budgétaire de l'État. Alors nous l'avons rappelé précédemment, le principe de sincérité budgétaire de l'État, il est né véritablement du travail des parlementaires, mais également des travaux du Conseil constitutionnel qui doit contrôler cette sincérité. Cependant, on pourrait donc imaginer que le Conseil constitutionnel va exercer un contrôle strict puisqu'il s'est créé lui-même ce contrôle avec les parlementaires. Et pourtant, aujourd'hui encore, en 2022, il semble que le Conseil constitutionnel ne contrôle que l'erreur manifeste d'appréciation du gouvernement. Et une des explications à cela, et il me semble que c'est d'ailleurs dans le sens de vos travaux, monsieur Simon, c'est que le Conseil constitutionnel se sent contraint d'aller prouver la mauvaise foi, l'intention de fausser les grandes lignes du gouvernement. Oui, cette définition consacre une exigence de bonne faute de la part du gouvernement qui ne doit pas intentionnellement tromper les citoyens ou leurs représentants. Autrement dit, le principe de sincérité ne peut servir de fondement à la censure d'une loi de finance que s'il est démontré que le gouvernement a intentionnellement cherché à tromper les citoyens ou ses représentants, c'est-à-dire en présentant des prévisions économiques falsifiées ou alors sous-estimées. En réalité, le Conseil, lorsqu'il est chargé de contrôler la sincérité d'un projet de loi de finance, il va davantage se pencher sur les vices de forme conduisant à l'insincérité du budget plutôt que de se pencher sur les chiffres avancés et d'effectuer un véritable contrôle dans le fond. Cette attitude est d'ailleurs très critiquée par la doctrine et par le ventaire, mais il est aussi important de mentionner ici que le Conseil se prononce dans un délit très court, 1 mois en décembre, ce qui l'empêche de véritablement procéder à un contrôle dans le fond. C'est pour ça que j'en suis arrivé à la conclusion que c'était un contrôle assez limité au final. Les sages opèrent un contrôle, certes, mais la conséquence directe de ce contrôle limité est qu'aucun budget n'a été invalidé pour cause d'insincérité. En ce sens, j'ai pu observer la jurisprudence du Conseil qui fait du principe de sincérité une règle faiblement contraignante, voire même non effective. Il refuse systématiquement de remettre en cause la totalité d'une loi de finance et ce, même si cette dernière est entachée d'une insincérité vraisemblable. C'est d'autant plus frappant car il y a eu certains cas où il s'est avéré qu'un budget était insincère sans pour autant qu'il soit censuré. C'est notamment le cas de décisions qui ont été prises en 1998 et en 2017. Certains auteurs ont même jusqu'à affirmer que ce principe cardinal des finances publiques a disparu totalement aujourd'hui en s'appuyant sur le fait qu'il n'a même pas figuré dans les saisines parlementaires et dans les décisions du Conseil constitutionnel en matière de loi de finances pour 2020 et 2021 dans deux décisions de 2019 et de 2020, ce qui s'avère paradoxal pour un tel principe et pour une telle édiction de principe. On peut donc légitimement se poser la question collectivement sur le fait est-ce que le Conseil constitutionnel censurera un jour une loi de finances pour insincérité, à ce jour sans évolution juridique ni évolution législative et allant dans ce sens, cela s'avère quasiment impossible. Xavier Préteau, professeur en finance publique, qualifie d'ailleurs la portée de ce principe de sincérité budgétaire comme étant purement symbolique. En ce sens, il peut être envisagé une réforme qui est apparue récemment. J'ai le texte sous les yeux. Pour les 20 ans de l'ANOLF, cette dernière s'est un peu fait une remise à neuf, une petite beauté dans la continuité de son élaboration dans les années 2000. Cette remise à niveau, en quelque sorte, s'effectue dans un consensus entre la Cour des Comptes, l'Assemblée nationale et le gouvernement. On met aussi à quelques réserves par rapport à cela. La Cour des Comptes semblait déjà préconiser une réforme en ce sens dans un rapport public thématique en date du 18 novembre 2020, qui était intitulé, je cite, « Les finances publiques pour une réforme du cadre organique et de la gouvernance ». Il y avait également en ce sens des travaux parlementaires. L'Assemblée nationale a d'ailleurs fait un rapport en date du 11 septembre 2019, de la mission d'information de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relative à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Enfin, le gouvernement, lui, voulait également opérer quelques modifications, quelques améliorations dès la fin 2020. C'est pourquoi la loi organique a été adoptée si rapidement et Jean Plastex a chargé la commission Arthuis, par une lettre de mission du 4 décembre 2020, d'une tâche ambitieuse, qui était la rénovation en profondeur de notre cadre de gouvernance et des règles de pilotage de nos finances publiques. Le rapport a été présenté en mars 2021 et je l'ai sous les yeux également, à propos surtout des orientations relatives à la maîtrise de la dette, des trajectoires peu crédibles, mais aussi avec une transformation assez radicale de la gouvernance de nos finances publiques, jugée « trop court-termiste ». Le rapport préconise notamment de renforcer l'indépendance et les compétences du Haut Conseil des finances publiques, ce qui est communément aussi admis par la doctrine. Cependant, la loi organique ne fait pas référence ni au rapport de la Cour des comptes, ni aux travaux parlementaires, ni à la commission Arthuis, pardon, et s'appuie principalement sur les travaux parlementaires de l'Assemblée nationale en 2019. Cette réforme ne s'est pas non plus opérée que dans le cadre organique, dans le sens où une loi en date du 6 décembre 2021 permet également la mise en cohérence des textes applicables en plus de modifier certaines règles de nomination. C'est intéressant. On voit que la volonté de réforme est d'aller de l'avant. Elle existe, mais qu'est-ce qu'on peut attendre des objectifs ? Je sais que vous avez travaillé sur ce point, Simon, c'est relativement intéressant de se pencher sur les objectifs de la réforme. Oui, en réalité, tout cela a notamment pour but de revaloriser le travail parlementaire. C'est pourquoi la réforme prévoit que le Président du Haut Conseil des finances publiques peut être entendu à tout moment à la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cela marque une évolution conséquente, mais en pratique, cela ne va pas fournir plus d'arguments au Conseil constitutionnel pour censurer une loi de finances au nom de son insincérité. D'autant plus que l'un de ses arguments était de ne pas le faire en raison de sa complicité avec le Parlement. En effet, avec cette réforme, le Conseil constitutionnel sera encore moins légitime dans sa potentielle censure en raison du fait que si les commissions sont consultées en amont par le Haut Conseil des finances publiques, les parlementaires vont livrer une loi de finances insincère en toute connaissance de cause avec sensiblement les mêmes ressources que le Conseil constitutionnel. Donc si cela reste une bonne chose pour le travail parlementaire, il n'est pas écrit que cette nouveauté va améliorer le respect du principe de sincérité. Et à noter que les dispositions consacrées au Conseil des finances publiques figurant au sein de la loi organique de 2012 ont été transposées dans la loi pour modifier, ce qui améliore surtout la visibilité du droit à la matière. Oui, mais aussi on a un renforcement qui est non négligeable des compétences du Haut Conseil des finances publiques qui ont été approfondies et élargies. Désormais, il est amené à se prononcer sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses des projets de loi à un niveau d'analyse supplémentaire car il analysait précédemment déjà la cohérence entre les prévisions économiques et les prévisions budgétaires. Mais la nouvelle notion de réalisme des hypothèses macroéconomiques n'est pas clairement définie malheureusement, mais semble bien se rapprocher de celle de la sincérité. Ainsi, l'OLF modifié multiplie les interventions obligatoires du Haut Conseil des finances publiques, ce qui pourra la faire tendre, nous développerons plus tard, dans l'approche comparée, vers une institution budgétaire indépendante plutôt européenne comme les Pays-Bas ou bien le Royaume-Uni. Dès 2012, d'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques se prononce sur six textes. Il se prononce sur le projet de loi de programmation des finances publiques, sur le projet de loi de finances, de la sécurité sociale, sur les lois rectificatives, sur le programme de stabilité qui lui-même est transmis à la Commission de l'Union Européenne et sur les lois de règlement. Désormais, il se prononce aussi sur le projet de loi de finances en fin de gestion et il y a aussi une obligation de saisine sur les dispositions du projet de loi de programmation. Enfin, l'avis sur le projet relatif aux résultats de gestion et portant bonne administration des comptes de l'année doit également porter sur le respect des obligations, ou plutôt non, des objectifs de dépenses des administrations publiques. Le travail à fournir s'avère alors considérable et transforme légèrement la vocation du Haut Conseil des finances publiques à devenir une institution de contrôle et renforce davantage le principe de pluriannualité. Mais la véritable réforme quant au principe de sincérité est la suivante. C'est-à-dire que si le Haut Conseil des finances publiques constate une importante distorsion sur les quatre prochaines années à venir dans les prévisions économiques, le gouvernement devra en tenir compte dans le prochain projet de loi de finances et un rapport analysant les modifications apportées devra également figurer en annexe du prochain projet de loi de finances. Ainsi, cela va renforcer indéniablement le principe de sincérité d'un point de vue organique et textuel, mais ce n'est pas sans s'interroger quant à sa véritable efficacité en pratique. A la lumière de ces précisions, on peut légitimement s'interroger sur le potentiel résultat de cette réforme ? Finalement, je pense qu'on peut considérer qu'il y a là une forme d'espoir. Le Haut Conseil des finances publiques serait en effet renforcé, mais je crois que cela reste à double tranchant. Il serait peut-être écouté plus attentivement par le Conseil constitutionnel, mais si sa charge de travail est augmentée, qu'en a-t-il vraiment de ses moyens et de l'effet contraignant que cela pourrait avoir ? En plus de cela, on peut considérer que l'information parlementaire et la relation au Conseil des finances publiques, Commission parlementaire serait certes améliorée, mais qu'il y aurait là la fin d'un gage de travail, ou plutôt d'une exclusivité de relation entre le Conseil constitutionnel et le Conseil des finances publiques, bien que cela reste à limiter tant qu'on sait que le Conseil constitutionnel ne prenait guère en considération les remarques d'insincérité sur les textes financiers élaborés par le Conseil des finances publiques. Toutefois, j'ai là plusieurs critiques à émettre. Tout d'abord, pourquoi attendre 4 ans pour que le Conseil des finances publiques rende un avis qui serait contraignant pour le gouvernement ? Et finalement, si le Conseil des finances publiques vient élaborer un rapport qui analyserait des mesures de correction envisagées, celle-ci viendrait-elle contraindre le gouvernement à réellement les mettre en œuvre ? Rien n'est moins sûr. Le travail du Haut Conseil des finances publiques reste encore grandement limité et pourrait être largement amélioré. Maintenant, pour s'arrêter sur ce point de la réforme, on pourrait également s'intéresser à une approche comparée, et à ce qui est mis en place pour protéger le principe de sincérité budgétaire dans le cadre de l'Union européenne. Pour cela, nous reprenons l'intervention du professeur Guy qui nous a éclairé de nouveau sur ce point. Dix ans après sa création, le Haut Conseil des finances publiques fait l'objet de beaucoup d'attention par le législateur, par le gouvernement, dans les médias. Au gré de ses avis, le Haut Conseil montre son insatisfaction par rapport à son mandat, sa mission. Le Parlement a renforcé son mandat dans la loi organique du 28 décembre 2021 et pourtant, encore dans son avis de 2022, le Haut Conseil exprime entre les lignes des regrets sur le manque d'informations dont il dispose pour remplir sa mission. Alors, il est évident que, même si son rôle a beaucoup changé depuis sa création en 2012, il est important de réfléchir, au bout de dix ans, à comment son rôle pourrait évoluer encore dans les années qui viennent. Et à cet égard, le droit comparé peut nous offrir quelques pistes de réflexion. Lorsque le Haut Conseil des finances publiques a été créé, les États membres de l'Union économique et monétaire avaient l'obligation européenne, issue du traité de stabilité de coordination et de gouvernance, de veiller au respect d'une règle d'or qui a été fixée par ce même traité. Et les États se sont posé la question de la création d'une institution budgétaire indépendante pour veiller au respect de la règle d'or ou de réfléchir au fait de confier cette mission à une institution budgétaire existante. La France a fait le choix de créer une institution budgétaire pour cet objet, le Haut Conseil des finances publiques, mais en le plaçant auprès de la Cour des comptes, comme on le sait. Un an après l'adoption de la signature du TSCG, un règlement européen du 21 mai 2013 résume un petit peu le type d'institutions budgétaires indépendantes occupées à ce rôle en lien avec la règle d'or en disant que les prévisions macroéconomiques des gouvernements sont réalisées ou approuvées par des organismes indépendants. Si le règlement sépare les cas où des organismes indépendants réalisent ou approuvent, c'est qu'il y a des États où c'est une institution budgétaire indépendante qui fait les prévisions macroéconomiques et il y a des États où cet organisme indépendant les approuvent. Alors il y a matière à se poser la question de savoir si le Haut Conseil, on sait qu'il ne les réalise pas, les prévisions macroéconomiques, mais s'il les approuve, puisque dans le cadre de sa mission, il se prononce sur la cohérence des chiffres présentés dans l'article linéaire et depuis la loi organique du 28 décembre 2021, il se prononce aussi sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses. Or, il n'approuve pas les chiffres présentés par le gouvernement. C'est à se demander, et c'est une question verte, si le système français ne viole pas le droit européen tel qu'issu de ce règlement du 21-2013. S'il devait approuver le Haut Conseil des finances publiques, il devrait se prononcer en amont du dépôt des projets de lois de finances et s'il estime que les prévisions macroéconomiques méritent de ne pas être approuvées, alors il y aurait des conséquences pour le gouvernement, il devrait reprendre sa copie. Mais on pourrait aussi imaginer, s'inspirer des exemples des États où c'est l'organisme indépendant qui réalise lui-même des prévisions macroéconomiques. C'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas aussi au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a beau ne pas être lié par le TSCG, il avait créé son propre organisme indépendant, l'Office for Budget Responsibility, en 2009, puis officialisé en 2010, puis avec un modèle échelatif clair en 2011. Dès le début, le gouvernement britannique avait prévu de confier à cette OBR le fait de réaliser les prévisions macroéconomiques. Il y a eu un transfert de personnel pour effectuer ces prévisions du Trésor britannique à l'OBR. Si la France devait suivre cet exemple, il faudrait imaginer, et là on fait de la fiction, que des agents de la Direction Générale du Trésor passent de Bercy au Conseil des Finances Publiques, ce qui paraît un petit peu difficile à imaginer, mais à cette condition, le Haut Conseil des Finances Publiques serait peut-être mieux à même de réaliser sa mission en faisant donc les prévisions macroéconomiques du gouvernement. Si on suit cette piste de droit comparé, le gouvernement serait obligé dès le début, dès l'origine de la conception de ces projets, de s'appuyer sur, non pas ces chiffres, mais ceux du Haut Conseil des Finances Publiques, ce qui éviterait d'être constamment dans la réflexion du mécanisme de correction qui doit rester, puisqu'on peut toujours imaginer que la trajectoire dévisse à cause d'une crise économique et financière, et de passer donc de cet aval où on corrige à quelque chose de plus cadré en amont, puisque le gouvernement ne serait plus en mesure de faire des hypothèses peut-être trop optimistes, il serait obligé de se tenir à des hypothèses macroéconomiques fixées par un organisme indépendant qui ne réfléchit pas, lui, à la programmation budgétaire d'un gouvernement politisé qui réfléchit à exécuter aussi son mandat politique. Alors c'est de la jurifiction, mais à l'heure où le Haut Conseil est très important dans le dispositif français, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, dans l'avis qu'il rend sur les projets de loi de finances, accorde une attention toute particulière aux avis du Haut Conseil des Finances publiques. Voici en tout cas comment le droit comparé pourrait inspirer de nouvelles réformes. À la lumière de l'intervention du professeur Guig, je sais que vous l'avez écouté avec une grande attention, on pourrait presque qualifier la France de canard boiteux de l'Union européenne. Et vous l'avez dit précédemment, on peut imaginer une approche un petit peu plus comparative au sein même de l'Union. En ce sens, Simon, je sais que vous êtes penché sur l'application du TSCG par les différents États membres, et y compris la France, évidemment. Oui, tout à fait. Il convient d'abord de rappeler que le TSCG régit les exigences budgétaires demandées aux États membres. Il est donc intéressant de se demander si la France apparaît plutôt comme un bon élève ou un mauvais élève en comparaison avec ses pairs de l'Union européenne. En ce sens, l'auteur Orsonnier, en 2010, dans la revue française de finances publiques, vient évoquer la notion sur le prisme du droit comparé. C'est ainsi qu'il permet d'identifier deux catégories d'États membres, ceux qui affirment pleinement le principe de sincérité et ceux qui le suggèrent simplement. Cela peut amener à une réflexion subsidiaire, c'est-à-dire quant à la manière dont est appliqué ou déduit le principe de sincérité budgétaire, qui en réalité tient compte plutôt des règles et des coutumes propres à chaque État membre. Par exemple, en Allemagne, le principe de sincérité n'est pas affirmé en tant que tel, mais l'Allemagne va même un peu plus loin en affirmant directement les principes de vérité et de clarté budgétaire. En revanche, en Espagne, le principe est simplement suggéré et déduit des textes qui prévoient la bonne application des lois de financement, ou la bonne tenue plutôt des lois de financement. Il y a beaucoup d'autres pays qui peuvent être classés comme cela, mais en dresser la liste n'est pas nécessaire ici. Oui, cela pose aussi la question de la protection du principe. Au-delà de son dédiction, il y a aussi le fait de voir s'il est réellement efficace, effectif, si on utilise ce principe afin de juger les lois de finance, même de les déterminer, et savoir s'il est opposable devant les juridictions nationales. En ce sens, j'ai un document qui montre un rapport de la Cour des comptes de 2016, qui fait état du fait que la France est assez mal placée par rapport à un CPR, qu'il y a une projection insuffisante de ce principe. En effet, il n'y a qu'un avis rendu par le Conseil des sciences publiques qui est non contraignant. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser afin d'invalider les projections du gouvernement. C'est simplement, c'est un avis, il est montré, et le Conseil peut ou non s'en servir. Donc c'est une situation assez compliquée. En plus, en France, il n'y a qu'une semaine pour rendre cet avis. Donc il y a une véritable différence avec d'autres pays européens, où le principe est, comme en France affirmé, en toutes lettres ou très explicitement, mais aussi où il est protégé. Comme aux Pays-Bas, où l'institution budgétaire indépendante réalise elle-même les prévisions macroéconomiques. Son avis dispose d'une valeur contraignante à la différence de la France. On peut voir notamment dans un document qui présente les prévisions pour l'année 2023, la reprise des chiffres de l'année 2022, notamment par rapport à l'inflation qui a frappé l'Europe après l'épidémie de Covid, ou aussi le taux de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a beaucoup d'illustrations. Je vous invite à aller le consulter sur le site de l'institution budgétaire indépendante des Pays-Bas. On a aussi le cas d'une protection accrue pour ce qui est du Royaume-Uni. Mais là, c'est différent car le principe n'est que suggéré, donc il n'est pas explicitement écrit, mais il est défendu plus fortement qu'en France par un organisme réalisant lui-même les prévisions macroéconomiques, un peu comme aux Pays-Bas. Cela met en évidence qu'il peut y avoir une différence entre l'édiction du principe et la manière de le défendre, son effectivité. Il peut y avoir des pays où le principe est peu mis en valeur et peu écrit, mais bel et bien défendu, comme au Royaume-Uni. Il y a aussi des pays où le principe est mis en valeur, écrit explicitement et très bien défendu. On voit un peu que la France se place assez mal car son principe est très bien dit, mais n'est pas vraiment suivi d'effectivité. Et on peut questionner la bonne foi ou une sorte d'hypocrisie de la part de la France qui donne une bonne parole, mais qui n'est pas suivi vraiment des faits derrière, ce qui est beaucoup moins protecteur pour le principe de sincérité. C'est alors qu'on peut qualifier la France de mauvais élève, un peu comme l'Allemagne. En effet, l'Allemagne, pareil, dans une situation similaire à la France, il y a un avis qui est rendu, mais qui est non contraignant. Et l'institution budgétaire indépendante ne réalise pas les prévisions macroéconomiques, ce qui montre qu'il y a un effet assez faible sur le principe de sincérité du budget de l'État. Donc oui, je pense que l'expression « canard boîte-up », même si elle n'est pas très juridique, peut s'appliquer à un pays comme la France au vu du comportement de ses pairs européens. Une situation donc tout à fait paradoxale. Merci beaucoup messieurs pour vos lumières, pour vos éclaircissements sur ce sujet. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Nous vous remercions grandement pour l'avoir suivi et nous avoir écoutés, et nous espérons que cela vous a intéressés. Nous tenons tout particulièrement à remercier les professeurs qui nous ont soutenus dans le cadre de notre travail. Tout d'abord le professeur Alexandre Guy, dont vous avez pu visionner les deux interventions plus que pertinentes, et également Stéphanie Lamaré, qui nous permettent d'héberger cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour plus de contenu relatif aux droits financiers. En attendant, on se retrouve peut-être plus tard pour d'autres vidéos sur la sincérité budgétaire de l'État.